Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, nous sommes mercredi 8 juin je crois. Enfin je ne sais plus, mercredi quoi. Donc Sonne est allée chez le coiffeur. Je ne sais pas. Ah ouais, ça va lui faire beaucoup beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer quelques gives. Bon là, Sonne est en train de faire la cuisine, Liesse est en train de préparer le barbecue. Et je vais vous montrer quelques gives. Alors, on a adopté des oreilles comme ceci, donc celles-ci je les avais déjà. Mais Liesse, comme je lui ai dit, ce n'est pas perdu. Parce qu'avec mes petites nièces, elles aiment bien porter ça à Disney. Les autres, je ne les avais pas, donc c'est celle-ci. Voilà, donc j'ai été super contente. Il y a juste un petit point à faire là, mais de toute façon, je ne pense pas que je les porterai. Je vais les mettre plutôt en décoration dans l'entrée, enfin dans la montée de l'escalier. Et elle nous a offert celle-ci en plus, donc elles sont vraiment toutes fines. Ça, c'est pareil pour mes nièces, je pense que ce sera parfait. Ensuite, pour Kisha, je lui ai adopté un paquet de fiches Bristol comme ceci, qui va lui servir pour ses révisions. Donc à 3,30€, c'était vendu quand même ce machin-là. Donc voilà, il est entamé, mais il reste vraiment, vraiment beaucoup. Donc elle a vraiment, vraiment de quoi faire. Donc elle a été très, très contente. J'ai hyper chaud, c'est atroce. Et on a adopté aussi un lot comme ceci, de plein de pinces, de tournevis, plein de petits outils, donc on va les trier. Et voilà, on va pouvoir les ranger dans la boîte à outils. Ça sert toujours les tournevis, ciseaux, pinces et compagnie. Donc très, très bien. Voilà pour ce sac-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons adopté d'autre ? Donc nous avons adopté pour Sohan un memory comme ceci. Donc j'ai vérifié, il est complet, donc il est super content. François n'adorent les puzzles et les mémories. Donc là, c'est avec plein de personnages Disney. Ça, ce n'est pas une adoption, c'est ma sœur qui lui a donné en fait, puisqu'elle l'a acheté pour son fils et elle l'a oublié au fond de l'armoire. Donc c'est du 122, donc ça tombe très bien. Sohan porte le sien aujourd'hui, puisqu'il l'a en 116 actuellement. Donc il est très content de savoir qu'après, il pourra le re-avoir. Ensuite, j'ai adopté aussi le Panini Toy Story 4 complet. Voilà, puisque Sohan aime bien l'avoir, mais moi, je l'ai en fait dans ma collection Panini. Donc voilà, s'ils veulent feuilleter, au moins, il y aura moins de risques. Voilà, ça c'est pareil, je l'ai adopté en fait, ne sachant pas s'il mêle de la chaîne la petite gaisère. Attention, Minouche, que l'abri photo tombe pas. Lavé ou pas, et finalement, elle l'a. Donc je me dis que ce n'est pas grave, au pire des cas, il y en a un qui servira, qu'on va garder dans la collection, entre guillemets, et l'autre avec lequel on va tenter de jouer. Oui, il est là. Attends, viens, je vais te mettre ton oeuf. Tu vas passer par là, j'aurai plus de place. Hop, petit noeud cuisinier. Hop, je ne cherche pas trop qu'on puisse te libérer quand même après, ce sera mieux. Voilà. Ensuite, j'ai adopté ceci, ça m'intriguait, en fait, c'est pour faire des oeufs au micro-ondes. Donc vous mettez l'oeuf, vous mettez un petit peu d'eau, vous mettez le petit truc en ferraille, l'oeuf, vous rebouchez et vous mettez ça au micro-ondes. Donc j'avais très envie de tester ça, donc on verra bien. On espère que l'oeuf n'expose pas dans le micro-ondes. Attends, je suis en train de me foutre un bronc, ça. Ensuite, il y a une dame qui a donné ça à des jeux de qui très, très anciens. C'est vintage à mort. Donc il faut les remplir d'eau et avec une balle, en fait, vous devez les viser. Donc il y en a cinq au total. Donc on va les utiliser, je pense, pour l'anniversaire de Swan, parce qu'on va faire des ateliers jeux pour mes petites nièces. Ensuite, il y avait aussi toutes les cartes Toy Story qui sont là. Je ne sais pas où est la boîte, il y avait la boîte avec. La boîte, elle est là. Ah, c'est là, la boîte. Excusez-moi, vous êtes sur la boîte en ferraille. La boîte à cookies. Donc voilà, toutes les cartes aussi complètes. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autres là-dedans ? Ah ouais, ça, c'était trop cool. En fait, j'ai adopté deux ampoules. J'essaie de faire de l'autorité. Qu'est-ce qu'il a chopé encore ? Mais ce n'est pas vrai, ça. Attrape-le. Donc, j'ai adopté en fait cette ampoule, vous voyez, qui va faire des petites... Comment dire ? Des petites lumières, en fait, sur le mur. Mais Diego ! Qu'est-ce que... Oh, il est chiant. Attendez, excusez-moi, je reviens. Diego, mais écoute, ce n'est pas vrai, ça. C'est fait, Diego. Diego, non. Maman, ça se fâche. Diego, viens ici. Débêche-toi. Débêche-toi. Diego. Diego ! Minouche ! Minouche ! Diego ! Assez-toi, assez-toi, assez-toi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Putain. Il avait volé un jouet. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, une ampoule. Une ampoule pour faire des dessins, en fait, des dessins de Noël, en fait, sur les murs. Et donc, c'était quand même vendu 9,95€. Donc, un très joli don. À la même personne, en fait, je lui ai adopté ceci. Donc, une ampoule rotative. Donc, on sait que pour la pâte de fin d'année, ça serait vraiment très, très cool. Attention, Soane, la par les photos va tomber. Et la dame a été super gentille. Parce qu'elle m'a offert ceci, en fait. Donc, c'est un petit carnet pour faire signer les autographes. Avec un stylo, c'est tout neuf. Normalement, c'est vendu 12,99€. 12,90€. Excusez-moi, je suis essoufflée. Je suis un vrai chien. 12,99€ sur le parc. Mais son mari est casse-mumber. Elle m'a dit qu'il en avait eu pas mal pendant la braderie Disney. Donc, elle m'en a offert un. Et j'étais vraiment très, très, très contente. Et là, Soane est en train de monter le petit train que je vais vous montrer juste après. Sinon, qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine, encore comme bricole ? Ah, samedi, regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai un bleu qui va de là à là. En fait, samedi, il y a l'ancienne propriétaire de Diego. Qui vient, en fait, à notre boulot. Donc, avec la maman de Diego. Deux de ses frères et une de ses soeurs. Parce qu'elle a gardé trois chiots. Et hyper contente de nous les montrer. Sauf que les chiens, je ne sais pas si c'est parce qu'ils vivent en meute et en dehors. Enfin, ils ne vivent pas avec des enfants et tout. Mais ils étaient genre super, super excités. Qu'est-ce qu'ils mangent encore ? Va voir ce qu'ils mangent. Une pierre ? Une pierre ? Une quoi ? Non, une pierre. Bon, on laisse le manger, la pierre. Et donc, à un moment donné, il y a un énorme chien qui arrive. Et la femelle, la plus petite, en fait, elle s'approche de ce gros chien. Et j'ai eu peur qu'elle se fasse mordre, en fait. Donc, je l'ai attrapée. Et là, elle a commencé à se débattre. Et elle m'a griffée, en fait. Elle m'a griffée de là à là, en fait. Donc, voilà. Après, je prends des médicaments qui font que je marque aussi. Enfin, déjà, j'ai la peau qui marque vite. Le médicament fait que ça accentue. Arrête Sonne de faire bouger la table. Parce que maintenant, on va avoir tous envie de vomir. Mais la catastrophe. Donc, je vais vous montrer le petit train aussi qu'on a adopté. Puisque Sonne est en train de le monter. Oh, le robot qui se met en place. Donc, c'est un vieux, vieux train. C'est un truc, je crois, de mémoire, c'est Fisher Price qui faisait ça. Ouais, Fisher Price. Donc, il est vraiment très, très, très vieux. Il y a plein de personnages avec. Voilà, vous voyez, c'est des personnages qui sont très anciens. Mais il est en super bon état. La dame m'a dit qu'il avait l'âge de sa fille. Donc, 40 ans, c'est-à-dire mon âge. Il y a des mille éléphants et les lions. Voilà, il y a des personnages. Donc, Diego avait volé le petit clown, là. Et il y a un éléphant. Il y a quoi, là ? Il y a un lion. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment un don super sympa. Et parce que Sonne, il adore... Les trains. Les trains. Donc, voilà. Il va jouer avec. Et puis après, ça ira dans une autre famille. On me revoit là avec la suite. Liesse est dehors en train de préparer le barbecue. Donc, il va pouvoir jeter un coup d'œil si Diego nous fait encore des bêtises. Comment ? Ok. Donc, je suis passée au World of Disney. J'ai pris cette boîte à gâteaux, en fait, comme ceci. Donc, c'est des boîtes en fer. Dedans, il y a des petits sablés. Donc, ça servira pour les garçons pour le goûter. Elle est passée à moins 70%. Donc, au lieu de 12,99€, j'ai dû l'avoir aux alentours des 3€. Puisque j'avais mon pass aussi, moins 10%. Donc, j'étais très, très contente. Et ensuite, j'ai acheté des sucettes, en fait. Puisqu'elles passaient à 1€. Donc, elles passaient à 1,09€. Puisqu'elles étaient à moins 70% au lieu de 3,99€. Pareil avec mon pass, l'accumulation. Donc, j'avais pris 3 mini. C'est celle-là que tu as mangé cette nuit et que tu as grignoté. Il y en a une qui avait dû, malheureusement, être jetée. Puisque Johan avait choisi une mini. Puisque c'est 100€ goût Coca-Cola. Soane l'a découverte. Il a essayé tant bien que mal de la dévorer. Il n'a pas réussi. Donc, il l'a mis dans la poubelle. Merci Soane. Ensuite, j'ai pris une... Vous en avez, je vais la laisser pour Milan et Johan. Non, mais attends, je n'ai pas fini. Une ratatouille à la fraise comme ceci. Donc, j'en ai pris deux. Mais Kishi a pris la seconde. Ensuite, j'ai pris deux Mickey comme ceci. Pareil, c'était à la fin. Soane à la fraise. Ensuite, j'ai pris deux Mickey comme ceci qui sont au citron. Et ensuite, j'ai pris trois Reines des Neiges comme ceci. Puisque c'est saveur cerise. Ouais, saveur cerise. Donc franchement, 1€ la sucette, ça valait grave le coup. Par contre, effectivement, pour les petits à manger, ce n'est pas hyper pratique. Surtout que Soane a une dent de devant qui bouge énormément. Donc, je pense que... C'est ce qui fera la fin de sa dent. Et ensuite, j'ai pris des pins pour Mel. Mais elle vous les montrera sur sa chaîne. Et moi, j'en ai pris cinq au total. Ouais. Voilà. Donc, tout d'abord, j'ai pris la médaille 2021. Donc, je vous ai mis une photo sur Instagram. Donc, j'ai 2010... En fait, j'ai toutes les années avec Ly. J'ai 2018, 2019, 2020. Donc, je suis très contente d'avoir 2021. Donc, c'est des couleurs green. Donc, je crois que green, c'est 6€... Enfin, vert. C'est 6,99€ moins 10%. Je savais que tu allais me regarder. Ensuite, j'ai pris Disney Illumination. Donc, pour les 25 ans. Je trouvais très joli aussi. Donc, lui, c'était une couleur orange. Voilà. Donc, très sympa. Orange. Donc, je vous les remontrerai bien quand je les aurai installés sur ma planche. Pardon. Et pour finir, j'ai pris les trois de Raya. Puisque moi, j'ai beaucoup aimé le dessin animé Raya. Qui arrivait sur Disney+. En fait, je vous avais dit qu'on l'avait regardé sur Disney+. Mais pas du tout. On l'avait regardé sur IPTV. C'était pas sur IPTV qu'on avait vu Raya ? Non, c'était pas sur Disney+. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Et moi, j'ai regardé. Mon poste, il date d'il y a au moins un mois. On a déjà vu il y a Raya. Et nous, il y a déjà un mois. Ouais, mais c'est Kichat qui l'avait trouvé sur IPTV. Je vais lui demander tout à l'heure. Donc, j'ai pris Raya, le personnage féminin principal. Comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne vois absolument rien. Dans le retour écran, je ne vois absolument rien. Ça, c'est le dragon. J'ai oublié son prénom. On est bien. Donc ça, les deux, ce sont des couleurs vertes. Voilà. Et j'ai pris celui-ci qui était plus cher. C'était un jaune, mais il y a trois personnages. Ce sont les Ujis, un truc comme ça. Je ne sais pas si je prononce bien. Voilà. Donc, pareil, je vais mettre ça sur ma planche. Oui, mon chou ? Tu vois, c'est deux-là. Oui. C'est une pour Ilan et Yoann. Ok, ça marche. Dans le petit sac Disney. Moi, je n'aime pas ceux-là. Et ensuite, j'ai profité d'une offre. Ça s'appelait les French Days. French Days. Sur le site Verineco, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a un code promo aussi qui vous permet d'avoir moins 10% pour votre première commande. Je pense que ça vient de la même maison que Pop in a Box et Zavi. Puisque quand je l'ai reçu, ça faisait partie du The Youth Group. Donc, je pense que c'est la même famille. Et j'ai commandé deux sacs. Donc, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est arrivé. Bien sûr, il y a un avion qui passe au même moment. Quand ce n'est pas Diego, c'est les avions. Et donc, j'ai commandé ce sac-là. En fait, Cendrillon. Donc, ce n'est pas la première édition. Celle-ci, c'est la seconde édition. Néanmoins, je le trouve tout aussi beau. Donc, avec les petites souris, le petit nœud ici, vraiment trop mignon. Celui-ci, il a une petite poche comme ceci devant là, qui s'ouvre. Vous avez bien sûr une poche complète centrale. Et par contre... Mais qu'est-ce que tu fais ? Non, c'est ça. Mais par contre, contrairement à ceux que j'ai Cruella et Maléfique, où j'ai des poches sur les côtés, celui-ci n'en a pas. Il y a des petits nœuds. Il est vraiment trop, trop beau. Le petit détail aussi, c'est le maître, en fait, que vous avez ici au niveau de la... La côte. Non, t'as dit quoi ? De la tâche ? De la côte. Voilà. Mais c'est pas une côte. Et au niveau des bretelles aussi. Donc, je trouve ça le maître, en fait. Et derrière, vous avez comme ceci. Je ne vois rien du tout. J'espère que vous voyez ce que je vois. Tiens, c'est un brasse-là avec des oiseaux. Ouais, un collier de perles avec deux petits oiseaux. J'espère que vous verrez bien. Je verrai ça au montage, malheureusement, parce que là, je ne vois strictement rien du tout. Et donc, l'offre... Je ne sais pas si je vous ai dit l'offre, parce que du coup, je parle, je parle, mais je ne vous dis pas l'offre. En fait, c'était deux sacs parmi une sélection pour 120 euros. Donc, ce qui vaut le coup, puisque les Lounge Plains, en minimum, c'est 70 euros. Et ça va jusqu'à 80, 90 euros pour certains modèles. Donc là, ça faisait 60 euros, ce qui était vraiment très, très cool. Et le second modèle, il est en grande approche. Peut-être qu'il va être livré aujourd'hui, je ne sais pas. Mais voilà, je suis très contente. Ah, il faut que je donne un give. Je reviens, il faut que je donne un give. Voilà, give remis. Et le dernier give que j'ai adopté, en fait, c'est une paire de Crocs bleu marine. C'est hyper content que j'ai adopté ça. Mais pour aller dans le jardin, c'est super pratique. En espérant que Diego ne me les vole pas, puisqu'il n'arrête pas avec les chaussures. C'est une catastrophe. Donc voilà, des petites Crocs. C'est du 38-39. Elles sont parfaites. Elles sont en parfait état. Donc c'est juste top pour aller dans le jardin. Voilà, je vais ranger tout ça. Je vais surtout ranger les sucettes avant qu'elles... Non, mais je vais continuer à filmer après, mon cœur. Ouais, je vais quoi ? Ah, vas-y. Comment ça pour... Faire quoi ? Il faut faire comme ça, là. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Je fais une liesse. Ah non, liesse, il ne veut pas apparaître sur les vidéos comme ça, mon chat. C'est bon, l'eau. Surtout quand il est comme ça, en train de faire du barbecue. Est-ce que je le mets comme ça ? Attends, après, attends. Je finis juste ça. Hop, parce qu'on va leur donner le mal de l'air. Donc je disais quoi ? Je vais ranger sur notamment les sucettes pour pas qu'elles ne le fondent. Et je continuerai à filmer tout à l'heure quand on aura un style barbecue. Le barbecue, on le fait grâce à Too Good To Go. Lies, on a fait deux. C'était quand ? Avant-hier. Donc lundi. Et il a pris deux paniers, heureusement. Et on a eu deux fois des brochettes. Deux fois des brochettes. Il y a huit brochettes, je crois, dedans. C'est ça ? Ou à huit ou dix. Donc vraiment trop, trop cool. Donc là, on a fait juste deux petites courses. Attends, Sonne. Juste deux petites... Non, Sonne, s'il te plaît, mon chou. On a fait juste des petites courses en récupérant les garçons. Parce qu'en fait, on a récupéré les garçons. On avait d'ailleurs fait un Too Good To Go aussi. On a eu des moules. On va les faire ce soir. On a eu des beignets à la pomme. Donc je les ai emmenés pour le 4h. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? De la viande aussi. De l'agneau, il va le faire barbecue. Je ne sais plus. Mais en tout cas, vraiment, on est super content. On est tout de Go. De Go. Donc du coup, en course, on arrive vraiment pour Pacha. Parce qu'on a pris vraiment le B.A. Barre, beurre, crème fraîche, de l'eau. On avait pris de la grenadine. Enfin, vraiment, elle est basique. Et franchement, Too Good To Go. On n'est pas content de Diego. Diego ne fait que des bêtises. Mais quand je vois ses frères et soeurs, je me dis, et tout, on a quand même de la chance. Parce que moi, quand j'attrape Diego, jamais il se débat comme ça à nous faire mal. Il a toujours été gentil, même avec mes petites nièces et tout. Contrairement d'ailleurs au petit Sam, qui a un caractère... C'est terrible. Il n'arrête pas d'aboyer. C'est terrible, terrible. Donc voilà, que Diego, bon là, il a ses balles. Après, il n'avait pas ses jouets. Donc là, il a ses jouets. Il devrait être plus calme. Puis bon, après, pour lui, c'est un jeu. On court après. Donc forcément, c'est un jeu. Voilà, écoutez, si je reçois mon second sac dans la journée, bien sûr, je vous le montrerai. J'ai vraiment, vraiment hâte d'être bientôt, dans une semaine. Je n'en dis pas plus, mais j'ai vraiment, vraiment hâte puisqu'il y a un mini pouce à côté de moi. Et voilà, je ne veux pas gâcher le truc. Mais voilà, j'ai trois, donc je ne sais pas lequel je mettrais. Mais en tout cas, voilà, j'aurai ma jupe et tout. En tout cas, ça, c'est un jouet que j'ai eu. Ça s'appelle une feuille d'air. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, sur ce, je vais ranger tout ça avant que ça fonde. Et je vous retrouve tout à l'heure. Je vais mettre l'appareil aussi un petit peu à l'ombre parce que je pense qu'il est en train de surchauffer. Mais j'ai envie de filmer. Mais oui, mon cœur, il est en train de surchauffer le truc. Regarde, regarde, touche comment il est chaud, chaud, chaud. Un autre don qu'on a adopté aujourd'hui même, donc mercredi, parce que je devais amener, enfin, comme on ramenait les garçons à Val d'Europe, j'en ai profité pour donner deux givs à une personne. Et à côté, en fait, j'allais récupérer cette étagière qui, pour l'instant, va rester dans le garage, pareil, en appui de rangement. Donc, franchement, très contente. En plus, elle est vraiment très jolie. Donc, pour l'instant, j'ai mis les affaires de Bucky dessus. Et j'ai adopté aussi, surtout, ceci. Donc, je ne peux pas vous montrer déplié, mais en fait, c'est comme un petit chapiteau de cirque, en fait, avec, vous voyez, les... C'est moi qui laisse traiter mes chaussures. Je dispute les enfants, c'est moi qui laisse traiter mes chaussures. Et en fait, ça permet de faire un petit chapiteau. Et ça, ça va être pour l'anniversaire de Sohan. On va essayer de lui créer, voilà, des petites activités avec ses cousines. Et à côté de la dame qui donnait l'étagère, il y avait une autre dame qui donnait aussi ce produit pour les plaques induction in vitro. Donc, elle, ça avait bien envie de tester. Et comme c'était juste à côté de l'étagère, on a fait une pierre de cou. Donc, à voir s'il est bien ou pas. Je ne sais pas où ça se vend, ce produit-là. On verra bien. Donc, on se retrouve plus tard, en fait. Je vous ai montré, en fait, les deux derniers dons que nous avons adoptés. Donc, on est vraiment très, très contents. L'étagère, je pense que dans un futur, plus ou moins proche, maintenant, elle finira autre part, je pense, parce que je la trouve vraiment très, très belle. Pour l'instant, elle va servir à mettre des choses pour éviter que ça traîne par terre. Donc, là, l'IS est partie sortir... Je vais dire Arlène, n'importe quoi. Ça m'obsède ce truc-là. Il est partie sortir Diego. Et moi, j'en ai profité pour changer la Missinguet de Bucky. Voilà, donc, elle est toute belle, toute propre dans sa maison. Donc, évidemment, j'ai laissé le grillage de façon à ce qu'elle ne puisse pas faire comme sa cousine et sortir. Mais voilà, donc, elle est toute belle, toute propre comme un sous-neuf. C'est ça l'avantage en été. Pour la changer, c'est beaucoup, beaucoup plus pratique qu'en hiver, puisque là, je la mets dehors et pendant que je la change, je la mets dans une autre cage. Donc, elle profite un peu de l'air. Et quand il fait vraiment très, très beau, même, on laisse des fois la cage à l'ombre, bien sûr, mais on la laisse dehors. Comme ça, elle profite aussi un petit peu du beau temps. Donc, voilà, on a passé un super bon mercredi. On a beaucoup rigolé, comme d'habitude, avec les garçons, notamment avec Diego. C'est encore le champion, je pense, de la bêtise du jour. Il n'arrête jamais. Donc, je vous montrerai le petit chapiteau monté. Je pense qu'on va le monter début juillet. Je vais attendre vraiment l'anniversaire d'Ilan, n'importe quoi, de Swan, parce que j'ai peur avec Diego. Évidemment, qui s'excite un peu sur mon chapiteau. Donc, Swan puisse en profiter pour son anniversaire. Et ensuite, je lui laisserai. J'essaierai de le rentrer peut-être tous les soirs à voir, parce qu'apparemment, ça se plante quand même dans le sol. Donc, à voir comment on va organiser ça. Mais ça va être super sympa. Et c'est vendu chez Ikea. Ce truc-là, je l'ai vu sur Ikea. Et c'est vendu 20 euros. Donc, c'est un très, très joli don. Et surtout, je me dis qu'entre le petit jeu de qui et le chapiteau, ça va faire des petites animations. Il y a le jeu de croquet aussi. On va essayer de bien lui organiser un truc sympa. Donc, voilà, voilà. Et bien, écoutez, sur ce, je pense que je vais prendre une bonne douche, parce que franchement, j'en peux plus. Et je vais attendre l'Iaise. On va finir le barbecue ce soir, parce qu'on en a trop fait comme d'habitude. Donc, on va le finir ce soir. Et ensuite, on ne va pas se coucher trop, trop tard, puisque demain matinée, donc ça va piquer comme à chaque fois. Donc, on se retrouve, nous sommes jeudi. Donc, on se retrouve en mode pijacu, comme dirait l'Iaise. Donc, j'ai un débardeur et je suis en short, mais il fait une chaleur étouffante. Donc, en quittant le boulot, on s'est arrêté, en fait, chez ma maman, puisque, je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais mon beau-père avait connaissance, enfin, un ami qui est casse-member. Donc, j'ai trouvé des petits trucs sympas que je vais vous montrer. Pour tout vous dire, j'en ai eu pour 13 euros, donc j'ai été très, très raisonnable. Ma mère a trouvé beaucoup de choses. Par contre, pour mes petites nièces, notamment, et d'ailleurs, c'est là que je me dis que j'aurais pu vous les montrer, mais je n'ai pas pensé emmener mon appareil photo. Mais ma mère a trouvé beaucoup, beaucoup de choses, parce que mes petites nièces apparemment veulent faire leur chambre sur le thème de Disney. Donc, voilà, donc c'est mignon. Donc, elle a pris des horloges. Qu'est-ce qu'elle a pris ? Des serviettes de plage ? Un frisbee, non, mais un frisbee. Qu'est-ce qu'elle a pris d'autre ? Je ne me souviens même plus. Bref, je vais vous montrer ce que moi j'ai pris. Alors, j'ai pris pour 50 centimes, donc il avait fait des petites étiquettes de prix. Ce petit Tsum Tsum, en fait, qui pour moi, sauf erreur de ma part, et je vous l'ai dit dans la voiture, c'est... 50 centimes. Non, c'est... Oh, non, Pinocchio, Figaro. Voilà, pour moi, c'est Figaro. Donc, voilà, le petit Tsum Tsum, 50 centimes, très, très sympa. Et en plus, voilà, merci du chat. Et en plus, j'ai un bobo, là, parce que j'ai un petit, je pense, une araînée qui m'a piqué juste là, et j'ai gratté. Donc, je vais mettre gléosine comme les enfants. Non, il ne m'arrive que des catastrophes. Entre là, là... C'est la fête. Ensuite, qu'est-ce que je lui ai pris d'autre ? Donc, je lui ai pris ceci. Donc, c'est une grosse tirelire Winnie l'ourson. Donc, pour tout vous dire, j'ai longuement hésité à la prendre. Finalement, je l'ai posée. Et il m'a dit, bah, vas-y, prends-la, c'est cadeau. Donc, j'ai trouvé ça cool de sa part. Parce que je voulais la poser, parce que je ne suis pas fan de Winnie. Maintenant, c'est une grosse tirelire. Je sais qu'elle va certainement plaire à Sohan. Donc, il me l'a offert. Très contente. Voilà, c'est un joli cadeau. En porcelaine. Elle est très sympa. Et je pense qu'elle a un âge certain. Ensuite, pour jouer notamment avec Sohan. Mais après, je peux jouer aussi avec Kisha. Parce qu'elle m'a dit, et moi... Donc, j'ai pris un Kiesse, en fait. Donc, spécial Disney. Il est à vérifier. Il est complet. Donc, avec différents personnages Disney, évidemment. Et Pixar, d'ailleurs. Oh, il y avait les infrastructures Kisha, t'as vu ? Et ils le vendaient 5 euros. Donc, je trouvais ça raisonnable. Voilà, je l'avais déjà vu passer sur Vinted beaucoup plus cher. Donc là, 5 euros, il est complet. Il est en parfait état. D'ailleurs, on le voit au niveau de la boîte. Ces filles étaient vraiment très, très précautionneuses. Donc, très contente. Ensuite, je lui ai pris ceci aussi. 5 euros, je l'ai pas eu. J'ai un petit peu hésité. Mais j'ai trouvé ça assez... Enfin, assez rétro. D'ailleurs, il y avait beaucoup de trucs anciens. Mais il y a des trucs que je disais à Mel de la chaîne Happy Together 17. Parce que je lui ai envoyé un message. Que je trouvais qu'elle n'avait pas très bien vieilli. Mais ça, pour le coup, je trouve ça vraiment cool. C'est un petit carnet comme ça. Donc, par exemple, je vais retirer l'étiquette. Donc, c'est un petit carnet comme ça. Avec un espèce de PIMS, en fait. Et c'est... En fait, les gens, vous savez, quand ils font des échanges de PIMS. Donc, ça, c'est pour les grands collectionneurs de PIMS. C'est qui n'est pas mon cas. Moi, je fonctionne vraiment au coup de cœur. Mais je trouvais le concept sympa. Donc, vous pouvez faire une wish list. Et vers le milieu, voilà, vous avez... Par exemple, j'ai échangé un PIMS avec un tel, la date. Voilà. Moi, je vais pas m'en servir comme ça. Parce que comme je vous dis, je suis pas... Et là, vous avez même des petits étuis. Voilà. Donc, vraiment très sympa. Mais moi, je vais pas m'en servir en mode j'échange des PIMS. Parce que, comme je vous l'ai dit, à la fin, vous avez des fées blanches. Et vous avez un petit crayon à papier. Donc, je trouvais ça vraiment cool. Et apparemment, je crois qu'il m'a dit que ça venait de Disney World. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. En tout cas, je le trouvais vraiment très, très sympa, ce petit carnet. Donc, je lui ai pris ça. Ensuite, pour 50 centimes, pareil, je lui ai pris un jeu de cartes. Voilà, 50 centimes, c'était très bien. Un jeu de cartes, en fait. Alors, je vous ai vu, je l'ai plus pris pour les garçons. Parce qu'il est tout simple, en fait. C'est des jeux de cartes. Enfin, c'est un jeu de cartes. Ou c'est même pas des personnages dessus. C'est juste au dos. C'est le foot et Mickey. Voilà, ça se présente comme ça. Enfin, c'est vraiment basique. Mais 50 centimes, ouais. Je me suis dit pour les garçons. S'il y a quelques cartes. Joker. Je viens de voir. Donald. Donc, peut-être que les jokers sont un petit peu floqués. Voilà. Mais bon, c'était plus en rapport avec le foot. Minnie. Voilà. On se fait vérifier qu'il est complet. Mais je pense parce qu'il rentre pile poil dans la boîte. Parce qu'il est dans la boîte. Hop, parfait. Et pour finir, je lui ai pris. Hop. Donc, ça, c'est pour Kisha. Je vous l'ai déjà dit. Son dessin animé favori, c'est les Indestructible. Pareil, le vendez qu'à 2 euros. Donc, c'est un tee-shirt noir tout simple avec Monsieur Indestructible dessus. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le passer en machine. Et voilà. C'est un petit peu de shirt qui j'aime bien. Assez loose comme ça. Portez loose. Et voilà. Et dans le dos, il est tout noir tout simple. Bon, voilà. Tout ce que je lui ai pris. Vous voyez, j'ai été vraiment très très raisonnable. Ce qui nous a ouvert, je ne sais pas, une dizaine de cartons. Donc, après, je vous dis, moi, ça ne m'intéressait pas forcément. Ma mère, par contre, beaucoup plus. Et sinon, après, vraiment, les belles pièces qu'il avait, c'était trop cher, en fait. Très bien, trop trop cher. Et ma maman m'a offert deux assiettes pour mon anniversaire. Alors, je suis de septembre. Mais comme elle m'a dit, je ne sais jamais quoi t'offrir. Donc, comme ça, entre guillemets, c'est fait. Et je suis très contente parce que c'est sur le thème de la belle voie dormant. Et franchement, elles sont vraiment très très belles. Donc, la première est comme ceci, donc, avec le prince Philippe, si je ne me trompe pas, qui embrasse, donc, enfin, qui va pour embrasser Aurore et les petites fées Pacrète, Marguerite et... Je ne sais plus. Kicha. Comment ? Les petites fées, elles s'appellent comment ? Pacrète, Pacrète. Ah, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. Bon, bref, vous me direz ça en commentaire, mais j'ai un trou de mémoire, là. Pacrète, Marguerite et... Je ne sais plus. Bref, on ne va pas bloquer là-dessus. Voilà, je la trouve vraiment très très belle. Et la seconde qu'elle m'est achetée... Enfin, qu'elle m'est offerte, pardon. Donc, c'est celle-ci. Elle m'a bien hué ça. Voilà. Donc, pareil, avec toujours les trois petites fées. Et celle-ci, en fait, elle est plus comme ça. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y en ait pas une où on aperçoit Maléfique. Mais bon, Maléfique, c'est un personnage qu'on a toujours du mal à voir, hormis sur Halloween. Voilà, vraiment des très jolies assiettes. Évidemment, ce n'est pas pour manger. C'est de la pure déco. J'en ai quelques-unes comme ça et je les trouve vraiment très très belles. Donc, voilà. Je suis ravie. Ensuite, rien à voir avec tout ça, j'ai pris sur Vinted deux clés. Alors, comme je vous dis, je ne vais pas lancer dans la collection. Mais j'étais à passer à côté de celle-là et franchement, par contre, celle-ci, elle me tentait bien. Je la trouvais vraiment très très belle. Donc, c'était à deux filles différentes. Elle les faisait à 10 euros. Donc, ça va, c'était raisonnable. Donc, la première que j'ai achetée, c'est celle-ci, en fait, sur le thème des princesses. Voilà, sur le thème des princesses, franchement, elle est très très belle. Avec plein de signes des princesses au milieu, en fait, plein de sigles. Et le petit château comme ça, doré, tout pailleté, vraiment très très chou. Donc, voilà. Donc, j'avais bien envie de l'avoir. J'en ai deux ou trois des clés. Je ne sais plus combien j'en ai, mais j'en ai quelques-unes. Et voilà, celle-ci me tentait bien. Et la seconde, pareil, qui m'a coûté 10 euros, et c'est un petit clin d'œil pour Sohan, parce que je crois clairement, à part Buzz l'éclair, c'est son attraction préférée à Disney. C'est donc celle de It's a Small World. Voilà, quand je l'ai vue, pareil, la fille la vendait 10 euros. Je me suis dit, bon, voilà, c'est vraiment le petit clin d'œil. Il y aurait une Buzz, je pense que c'est pareil, j'aurais appris, parce que franchement, voilà, avec le château, enfin, l'attraction ici des poupées, et différentes poupées, donc voilà. La chanson, vous faites l'attraction, vous avez la musique dans la tête. Pendant des lustres. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai reçu mon deuxième sac du site Verineco. Donc, le second modèle que j'ai choisi, c'est celui-ci. Je suis vraiment très contente. Il est vraiment très, très, très joli. J'aime beaucoup l'effet broderie, en fait, dessus. Donc, il s'agit du sac de Robin Desbois, avec tous les petits personnages en bas, là, les enfants, en fait, qui sont fans, entre guillemets, de Robin Desbois. Je le trouve vraiment très, très beau. Pourtant, je ne suis pas une fan du vert kaki, mais franchement, je le trouvais vraiment très chouette. Donc, floqué ici, Launchfly. Et ce qui est mignon derrière, c'est que vous avez, en fait... Ouh, je me mets un coup de sac, moi. Vous avez ici, donc, la... Comment dire ? Rechercher, en fait, pour 1000 pièces, Robin Desbois. Voilà, petite affiche. Franchement, je le trouve vraiment trop, trop mignon. Et celui-ci, tout comme le Cruella et le Maléfique, vous voyez, il a les poches sur les côtés. Ce qui n'est pas le cas du Cendrillon que je vous ai montré, c'était hier. Donc, voilà, très, très chouette. Ah, je n'avais pas vu, Miss Kine. La petite bourse. Je n'avais pas vu. La petite bourse, c'est trop mignon. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment très, très contente. Il est vraiment très, très beau. C'était vraiment très, très sympa, franchement. Voilà, je surveillerai ce site. Je vous mets le 1 code promo en barre d'infos. Comme je vous l'ai dit, alors, pour votre première commande, vous avez moins 10%, ce qui est plutôt cool. Donc, voilà. Et franchement, le site, nickel. Expédition, suivi et tout. Franchement, nickel. J'en suis super contente. Et en plus de ça, quand j'ai commandé, donc, j'avais déjà les 2 5 pour 120 euros, et je pouvais choisir un cadeau. Donc, a priori, à chaque fois que vous passez commande, selon le montant que vous dépensez, vous avez le droit à un cadeau. Le cadeau, il m'avait expliqué qu'il ne l'avait pas encore reçu, mais qu'il allait être expédié dans les jours à venir. Et apparemment, il est déjà expédié. Donc, voilà. En plus, c'est un cadeau. Je vous montrerai une fois que je l'aurai reçu. Mais vraiment, le site, vraiment top. J'ai trouvé ça génial. Donc, je verrai la prochaine fois que je passerai commande sur ce site, parce que je pense que je recracerai. Voir s'il y avait un montant minimum. Et j'ai trouvé ça cool. En plus, le cadeau, ce n'est pas une petite bricole, apparemment. Donc, c'est plutôt cool. Ah là là, les fourmis. Ça fait la chasse aux fourmis il y a quelques minutes. C'est une cabage, je crois. Et ensuite, pour finir, pour aujourd'hui, Liès a commandé pour sa maman une montre, en fait, pour son anniversaire. Donc, sur le site de Fossil, je vous en avais déjà parlé. Liès a sa montre, d'ailleurs, qui vient de là-bas, qu'on avait fait floquer. On l'avait fait floquer l'année dernière. On l'avait fait floquer l'année dernière, ta montre Fossil. Gravée, pardon, excusez-moi. C'était l'année dernière ? Oui, il y a un nom, pas d'immense. Il y a un nom, quasiment, jour pour jour. Et donc, pour sa maman, il lui a pris, donc, donc, pareil, tout ce qui est bien, c'est que Fossil, c'est déjà dans une boîte cadeau, donc c'est vraiment très, très cool. Par contre, je ne vais pas réussir à la retirer de son... Ouh ! Ouh ! Donc, il lui a pris ce modèle-là, donc en noir et rose gold. Franchement, super classe. Il voulait quelque chose d'assez fin, parce que sa maman aime les choses assez fines. Et pareil, il l'a fait graver derrière. Vous remarquerez que la gravure, moi, ici, c'est juste pour montrer comment ça fait. Donc, c'est le prénom de sa maman et la date de naissance de sa maman. Ça pique, hein ? Je ne sais pas ce qu'il m'a piqué, en fait. Il se passe des trucs bizarres, on m'a dit, je te vois qui m'a... Merci ! Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, si. Donc, Ouria, le prénom de sa maman et sa date de naissance, donc 19 juin 52. Voilà. Donc, franchement, elle est trop, trop belle. Toutes fines comme ça. Ah oui ! Et c'est ça aussi dont je voulais vous parler, parce qu'effectivement, il montre le prix. Et c'est vrai que, normalement, c'est une montre qui vaut 149 euros. Et l'IS l'a eu, en fait, dans la partie outlete de Fossil, parce qu'en fait, sur le site de Fossil, vous avez une partie outlete. Et finalement, il l'a eu à 59 euros, frais de port compris, et gravure offerte. Donc, très, très intéressant. Il y a vraiment un large choix de modèle, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, montre ou bracelet ou autre. Et franchement, c'est super cool d'avoir un très beau bijou à moindre coût, puisque, ben voilà, on est tous parmi, on essaie toujours de trouver les bons plans. Et franchement, il était trop content. Et je trouve qu'elle correspond parfaitement à sa maman. Donc, je pense qu'elle va être très, très contente. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vais réussir. Non, je ne pense pas. Donc, on va aller s'occuper de nos moules, parce que ce soir, on va manger les moules, on va les manger la soirée. On avait fait tellement de barbecue qu'on a fini le barbecue. Et voilà, voilà. Je suis en train de réfléchir. Ben, c'est tout. Ce matin, ça a piqué un petit peu le réveil. Demain matin, ça va être pareil. Mais bon, on fait comme on peut. Ben, écoutez, c'est tout. Quand je pense que demain ou dans les jours prochains, je pense que je recevrai le cadeau Vérine Neko, donc je vous montrerai. J'espère, d'ailleurs, que je le recevrai avant de clôturer ce vlog. Comme ça, au moins, vous verrez le type de cadeau qu'on peut recevoir. Et qu'est-ce que j'attends d'autre ? Ben, rien. J'ai reçu ma box du mois, tiens. Ma little box. Non, j'ai pas reçu ce mois-ci. J'attends ma little box du mois de juin. C'est vrai, dis donc, quelle journée ? Oh, ça va, le 10. J'attends ma little box. Et, ben, écoutez, je crois que c'est tout. La pauvre du mois de Kisha aussi, d'ailleurs. J'ai pas reçu non plus. J'ai pas reçu non plus, ouais. Donc, voilà. Donc, dès que j'ai reçu tout ça, ben, écoutez, on continuera. Et je vous montrerai. Bon, en attendant, on va s'occuper de notre repas pour ce soir. Donc, on se retrouve. Nous sommes vendredi, donc, 11 juin. Donc, au fur et à mesure, vous voyez, la pratique des matinées s'accumulait. Et encore, là, il est 21h. On est rentré, donc, on voulait dormir un petit peu, mais j'ai dû attendre 16h puisque j'avais un give à remettre. Donc, en quittant le boulot, on s'est arrêté à récupérer deux give. Ensuite, on est parti récupérer deux to-go to-go. On est super content des paniers qu'on a eus, d'ailleurs. Et on est rentré à la maison. J'ai donné le give. Ensuite, on s'est endormi. Et, du coup, on est complètement déphasé. C'est le problème. Hier, on n'avait pas dormi. Et à 21h, on était feu éteint. Mais c'est vrai que là, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Mais je pense qu'on va se rendormir quand même assez vite. Donc, comment s'est passée la soirée hier ? Donc, l'iesse dans le to-go to-go de mardi. C'était mardi ou lundi ? Les moules. On les a eus quand ? Lundi ou mardi ? Mardi. C'était la veille de retombe de l'eau, donc, mardi. Mardi. Ou alors, mercredi. Mercredi. On a eu les moules mercredi. Sauf qu'en fait... Non, mais ça n'a pas eu mercredi. Je voulais les faire mercredi. Tu voulais les faire mercredi. Bref, on a eu des moules. Deux gros paquets de moules dans les to-go to-go. Donc, hormis les moules, de toute façon, les paniers étaient largement rentabilisés puisqu'on les avait payés 3,99 euros chaque. Et dans un, il y avait carrément un poulet bio que l'iesse a congelé. Et dans l'autre panier, je ne sais plus ce qu'il y avait. Mais bon, bref, il y avait deux paquets de moules. Donc, la première fois, on en avait eu. On les avait mangés sans problème. La deuxième fois, en fait, on avait attendu deux jours. Et quand elle a voulu les faire, le papier était très gonflé. Le sachet était trop gonflé. Donc, il m'a dit, on ne tente pas. C'était mieux comme ça. Et là, franchement, le paquet était normal. Donc, il s'est mis dans le jardin, en fait, parce qu'à la base, il s'était dit, pour vous les filles, je vais vous les faire comme d'habitude, vous s'allez dans une casserole. Et moi, je vais essayer de me les faire en gratiné. Sauf qu'il a commencé à rincer les moules dans le jardin et ça sentait quand même très, très, très fort la mer dans le jardin. Et on s'est dit que c'était quand même... Bon, ok, c'est des fruits de mer, mais ça sentait profondément l'océan en plein milieu de notre jardin. Et au bout d'un moment, il nous a regardé et nous a dit, les filles, il y a deux options. Soit j'abandonne et on s'en débarrasse parce que je ne le sens pas très bien. Soit on tente, mais il y a de fortes probabilités que cette nuit, on soit obligé d'appeler les urgences et qu'on finisse tous les trois à l'hôpital pour une intoxication aux moules aux fruits de mer. Donc on a pris l'option sécurité. On a préféré abandonner l'histoire des moules. Donc finalement, Eliès, il s'est fait des frites cheddar lardons, Kichel, il s'est fait des pâtes carbonara et Eliès m'a fait des gnocchis. Donc ça s'est très bien terminé, mais voilà, il nous arrive toujours un truc. Donc voilà, je devrais vous raconter chaque jour la petite anecdote. La plupart du temps, ça se termine très, très bien. Il y a eu des fois où ça a été un peu plus compliqué, mais dans l'absolu, voilà, il nous arrive toujours un truc, notamment encore aujourd'hui, puisqu'on a découvert il y a peu de temps en fait que ma maman faisait la collection des boîtes en ferraille. Donc ma mère me dit mais tu le savais pas ? Je dis bah non, pourtant je vais souvent chez elle. Elle me dit t'as pas vu qu'il y avait plein de boîtes en fer ? Oui, mais ça m'a pas perturbée autre mesure. Donc du coup, maintenant que je suis sur GIF de temps en temps, je lui en décote. Donc j'avais deux robots qui parlaient là, donc j'en ai offert un. La dernière fois, je vois sur GIF qu'il y avait une dame qui donnait une boîte en forme de poisson et comme elle est sur le site du poisson, je me suis dit que c'était cool et comme la dame n'habitait pas loin de chez elle et que c'est une amie de ma soeur, je lui ai dit est-ce que ça te dérange que je te l'adopte et que tu le remettes directement à ma maman ? Elle m'a dit y a pas de problème. Et donc ce matin, l'IS me dit écoute, j'ai trouvé une boîte en fer pour ta maman sur le thème de Cars et tout, je lui ai dit bah écoute, elle va être contente, voilà, en plus elle aime bien aussi en avoir quelques-unes de Disney notamment, elle en a une que je lui chipperais bien et bref, c'est tout. Donc on parle du travail, il est en discussion avec cette dame donc on s'arrête premièrement à récupérer trois petits livres donc ce sont en fait des petits cintres comme ceci Disney donc je les ai pris pour soi notamment pour qu'ils mettent les affaires de bubule sur des cintres, voilà. A tes souhaits, Mickey et Minnie ils sont en plastique, ils sont assez anciens mais ils sont vraiment très très cool et donc à la seconde dame en fait je lui ai adopté trois magnettes en fait Cars donc moi je vous ai déjà dit Cars c'est pas un truc qui me parle plus que ça mais bon c'était trois magnettes Disneyland de Paris quand même donc c'était plutôt sympa puisque les magnettes en tout cas de nos jours sont clairement pas données donc vous avez le premier qui est donc Cars à tes souhaits enfin Flash McQueen pardon qu'est-ce qu'il a là encore ? Ah voilà, Flash McQueen en fait ils ont tondu tout le champ derrière chez nous et je pense que l'IS il y a eu une arrivée de pollen intense ensuite vous avez le vous aviez vous avez le petit camion comme ceci qui s'appelle Martin si je me trompe pas voilà donc très sympa aussi et pareil Disneyland Paris plutôt cool et le petit dernier j'en ai aucune idée voilà je crois que c'est celui qui roule un peu des mécaniques là mais je sais plus son nom donc bref j'adopte ça on rentre à la maison je donne le give à la dame qui vient me chercher chez moi à 16h et là l'IS me reparle de la boîte et il me dit bah écoute c'est bon sauf que la dame n'est pas dispo et tout donc pour demain enfin bref on essaie de s'organiser et là il me donne son pseudo et je lui dis mais attends c'est bizarre et tout ça me parle je regarde la photo de profit je dis mais non mais grave en fait la dame à qui on a adopté ça donc tout à l'heure en sortant du boulot en fait c'est la même en fait donc on va retourner la voir prochainement puisqu'elle a la boîte pour ma maman donc je dirais qu'il n'y a pas une journée où il se passe rien c'est pas possible et ce matin en fait j'étais donc au boulot et à un moment donné il me voit en fait traverser devant lui un peu en mode j'étais sur mon coup et j'étais sûre d'avoir vu Camille de la chaîne Akiko Disney et donc j'ai suivi cette personne un peu discrètement parce que je me suis dit c'est pas elle la honte et l'IS me dit mais arrête et tout il me dit tu vois une fille brune cheveux longs sac à dos sac à dos Mickey pardon fantasiate je pense tout de suite à Camille je dis écoute j'ai vraiment un gros doute c'est vrai qu'avec les masques et tout c'est un petit peu compliqué et puis j'allais pas si je me plantais ça faisait un peu bizarre et finalement tout à l'heure elle fait une story et je vois dans sa story Instagram elle montre son sac en fait et je lui envoie un message et je lui dis mais je suis sûre de t'avoir vu ce matin et donc je lui décris la scène et elle me dit mais oui oui c'était bien moi et tout donc c'était la petite anecdote comme quoi je suis quand même plutôt assez physionomiste avec les masques parce que c'est pas toujours évident donc voilà petite anecdote du jour bonjour donc la liesse ce soir dans notre panier tout goût tout goût on a eu du poisson on a eu du pain ça c'est bien parce qu'on avait plus du tout qu'est-ce qu'on a eu d'autre on a eu des quenelles je sais même plus enfin on a eu beaucoup de yaourt et ça ça tombe parce qu'on avait quasiment plus qu'est-ce qu'on a eu d'autre ah de la salade on a eu des crevettes aussi ça c'est cool non pas des crevettes je vous dis des bêtises des gambas ouais parce qu'au début j'ai dit riz on va les manger sans mais les gambas ça suit donc on les a congelés du poisson une tarte aux pommes bon bref je sais plus mais franchement les paniques un fois des chez nous ils valent grave le coup donc ce soir la liesse va nous faire une petite salade de la brioche ah oui de la brioche aussi c'est vrai ouais de la brioche comment ? de la brioche de brioche voilà donc bref pour franchement 8 euros ça vaut le coup et on est super content parce qu'il y a un restaurant asiatique qu'on aime beaucoup beaucoup qui est pas très loin du boulot et pareil qui font ce système en fait de alors c'est pas vraiment tout du coup c'est comment ça s'appelle c'est pas tout good to go le wok c'est quoi c'est tout good to go aussi le wok c'est tout good to go aussi le wok le restaurant c'est tout good to go aussi qui fait ça ? ouais de l'oct ah voilà si c'est tout good to go aussi alors et en fait pour 2,99€ donc vous pouvez avoir une barquette en fait de plat et c'est genre trop 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 bon donc à l'IS on a réservé 4 pour demain donc comme ça dès qu'on quitte le boulot on va les récupérer que ça va nous attendre impatiemment pour manger ces petits plats donc ce week-end je sais pas si je vous l'ai dit mais on a pas les garçons puisque leur père m'avait demandé s'ils pouvaient les garder 2 week-ends d'affilé j'ai dit oui c'est un peu long mais j'ai dit oui en sachant qu'à partir de mardi prochain donc on les a bien le mardi, mercredi et chaque week-end et ensuite on les a tous au mois de juillet donc voilà et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ah oui et dimanche matin Lies va me déposer donc Kisha et moi-même à la brocante de Paye Romain-Villiers donc là où habite ma maman et ma soeur et mes soeurs d'ailleurs mes 2 petites soeurs pour l'aider en fait à installer son stand et tout donc ça va être un réveil très tôt comme si j'allais au boulot mais pour aller aider ma maman je ferai un tour sur la brocante comme j'ai dit à Amel je vais être très raisonnable parce que niveau budget ce mois-ci je me concentre sur Sohan et Yoann puisque Sohan et Yoann sont du 2 juillet donc j'ai déjà leurs idées cadeaux Sohan nous a quand même demandé un cadeau assez conséquent mais l'avantage c'est que j'ai par exemple une très très grande famille donc j'ai dit à toute ma famille bah écoutez pour Sohan ce sera des enveloppes pour qu'ils comprennent quand même que c'est un très gros cadeau et même si je suis sûre que certains ont fait des petits cadeaux à côté n'est-ce pas et Yoann en fait je croise les doigts en fait pour pouvoir lui refaire faire son pass annuel puisque c'est le seul de mes petits poussins qui n'a plus de pass annuel Disney donc je vais lui payer une entrée et ensuite je ferai transformer son entrée en pass annuel j'avoue que j'ai pas trop trop d'idées il va avoir 15 ans donc hormis sinon des enveloppes donc voilà je me dis au moins il aura son pass avec nous puisque Kichal est encore moi je l'ai tout le monde l'a en fait donc en plus on a été repoussé donc on les a pour très très longtemps et voilà c'était le petit poussin qu'il avait eu jusqu'au confinement et ensuite avec le confinement on n'a pas renouvelé et du coup il est complètement pour le coup il est vraiment terminé donc il faut repartir à zéro donc c'est un peu casse-pied parce que du coup il va avoir qu'un an alors que quand vous renouvelez vous avez le droit à 12 mois plus 4 mois au fer et bon c'est pas grave tant pis voilà bah écoutez sur ce je m'étouffe c'est tout donc il a été heureusement on est recyclable passé hier donc on a pu se débarrasser des moules hier soir Elias a quand même nettoyé la poubelle elle est au fond de notre jardin il a mis du produit et il l'a bien rincé histoire que ça attire pas parce que les poissons le poisson ça attire pas plein de bêtes là mais voilà c'était assez rigolo parce que oui il était très perplexe et voilà je pense qu'on a on a fait le bon choix je pense qu'on a fait le bon choix surtout qu'on travaillait ensemble ce matin donc ça aurait fait bizarre d'appeler en pleine nuit en disant nous sommes aux urgences excusez nous là on est en pleine intoxication et surtout qu'il y avait l'école ce matin voilà bon bah sur ce on va aller manger tranquillement on va se mettre un petit film on va essayer de se mettre un film cet après-midi mais nul nul on devrait faire d'ailleurs on se fait des top 10 top 20 maintenant on doit être vraiment sur du top 20 des films les plus nuls qu'on ait vu sur Netflix mais nul mais quand je vous dis nul on a été jusqu'au bout du bout du film on sait pas pourquoi il y en a un seul qu'on a abandonné parce que c'était trop pour nous comment ça s'appelait le film non les douaniers la douanière the border un truc comme ça c'était horrible on a abandonné je crois qu'on a on a tenu une demi-heure à la fin on n'en pouvait plus c'est en fait c'était l'histoire d'une douanière qui est douée d'un flair un peu étrange mais qui a un physique très bizarre et un jour dans l'aéroport elle croise un espèce d'une personne qui lui ressemble énormément c'est chelou 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 mais on en a comme ça un plateforme qu'est-ce qu'on a d'autre quand le film hyper chelou qu'on a regardé non j'ai toujours on pourrait faire un top 10 on se dit des fois à la fin des films allez dans le top 10 on le fout dans le top 10 mais il n'y a plus assez place dans le top 10 mais on a regardé des trucs et notamment à cause de nos enfants qui nous disent non mais Eliès ou maman ou Emilie et papa regardez ce film il est génial et nous on se dit bon bah on va leur faire confiance c'est nos enfants erreur non franchement on a regardé des trucs c'était nul donc là j'ai mis un petit pyjama pareil en petit short toujours il fait très chaud Pinocchio voilà donc j'ai sorti tous mes petits tous mes petits pyjacus comme diriez parce que les shorts sont assez courts mais bon c'est pour dans la maison et voilà il fait très très bon c'est super agréable cette météo ça fait vraiment du bien même le matin bon même si on n'est pas content d'aller au boulot très clairement ça fait du bien en fait cette chaleur ce soleil et tout donc j'espère je crois les doigts pour que mercredi prochain il fasse beau même si c'est un anusage les orages c'est le soir je m'en fiche mais voilà donc là c'est la dernière ligne droite j'ai très très hâte bon sur ce je vais arrêter de parler parce que ma machine est terminée je vais aller l'étendre je pense dehors parce que même si c'est tenu c'est pas gère dans le jardin et on se retrouvera sûrement demain en espérant que le cadeau Verineco Harry sinon je pense que je clôturerai demain ou dimanche peut-être après la brocante peut-être dimanche après la brocante si je trouve des petites choses à voir mais bon on verra bien bon sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard donc on se retrouve nous sommes samedi ce matin c'était la dernière matinée pour moi mais demain matin malgré tout je me lève très tôt puisque Kichet et moi-même allons aider donc ma maman ah ma soeur qui m'appelle donc je reprends donc pour aider ma maman à installer sa brocante et surtout ma petite soeur enfin l'une de mes petites soeurs celle qui a eu les jumeaux puisqu'elle a énormément de choses à vendre vous l'imaginez bien avec des jumeaux voilà ce matin on a réservé nos vacances donc on est très très contents puisque bah allié c'est moi on était ensemble l'été 2018 mais c'était la première année donc on n'était pas parti ensuite 2019 on n'est pas parti parce qu'en fait on vendait chacun de nos biens immobiliers pour investir dans notre future maison on savait pas où mais dans notre future maison du coup on n'était pas parti l'été dernier donc confinement on ne sentait pas très très bien de partir on a bien fait parce qu'on a été reconfiné à la rentrée et cet été on s'est dit on y va donc voilà donc on est super contents et l'un des critères qu'on voulait c'était on voulait éviter la foule et moi je suis pas trop mère j'aime pas trop la mère et surtout un endroit où Diego bien sûr pouvait être accepté donc Diego part avec nous on était à deux doigts d'emmener Bucky parce que je ne savais pas par qui la faire garder et finalement en fait une à une masseur comme elle va garder ses poules pendant son absence elle peut pas s'occuper de Bucky parce que souvent les gens enfin souvent il y a beaucoup de gens qui ont peur des rats mais son mari en avait un pendant son enfance il fallait juste de me le dire au téléphone donc il n'y a pas de problème lui s'occupera de Bucky pendant notre absence donc chez ma soeur donc très très bien je suis en train de regarder mon téléphone parce que j'ai reçu des commandes pour l'anniversaire de Sohan donc je vais vous montrer tout ça je vais suivre dans l'ordre de AliExpress ce sera plus simple ou dans le premier kit que j'ai reçu alors attendez la première fois j'ai reçu ce kit là ce kit là je vous dis ça mais je le vois jamais plus ah voilà 9,24€ donc c'était un kit qui était 9,24 livré en 10 jours et il n'y avait pas de frais de port donc Sohan nous a demandé un thème Batman j'ai demandé à Yoann s'il voulait un thème particulier mais c'est vrai qu'il va avoir 15 ans donc il est moins motivé ce que je peux tout à fait comprendre donc dans le kit vous avez une nappe comme ceci donc de toute façon vous la verrez bien mieux dépliée donc le jour de l'anniversaire de Sohan dans le kit toujours il y avait 20 assiettes 20 petites assiettes rondes comme ceci avec donc Batman bien sûr au centre mais aussi Captain America Flash Superman et Iron Man donc voilà 20 petites assiettes à gâteau il y avait aussi 20 petites assiettes 20 petites assiettes 20 petites serviettes pardon en papier il se met pas en veille lui et pour terminer dans le kit il y avait 20 gobelets comme ceci donc en carton avec donc plein de super aéros et notamment Batman voilà donc il va être très très content donc ça c'était à 9,24€ la totalité ce qui vaut quand même le coup parce que j'avais regardé sur Amazon et compagnie et franchement c'était pas donné et donc aujourd'hui j'ai reçu plusieurs commandes groupées donc tout d'abord alors ça c'est complètement de ma faute parce que j'ai pas regardé les tailles pour 2,55€ j'avais commandé des petites cuillères dorées donc pour faire un thème doré noir par rapport aux autres qui sont là donc vous voyez elles sont beaucoup plus petites mais c'est de ma faute parce que les tailles étaient bien reprises sur le site donc c'est moi bon après c'est pas très grave ça servira pour les plus petits au pire des cas ça servira pour le café de l'IS voilà mais ça nous fera quand même du doré et du noir donc là il y avait 20 petites cuillères normalement il y a pas marqué là-dessus bien sûr c'est un rachement j'ai rentré Kishia m'a découpé juste l'endroit parce qu'elle a ouvert pour en rajouter au boulot juste l'endroit c'était marqué 24 pardon donc il y a 24 petites je vais pas y arriver 24 petites cuillères dorées pour 2,55€ donc très bien donc je vais faire avec les autres cuillères comme ça je vous montre tout de suite donc pour 1,51€ donc elles étaient beaucoup moins chères mais il y en a 16 à l'intérieur pas de frais de port non plus donc pareil vous voyez c'est doré et noir mais effectivement elles sont elles sont beaucoup plus petites que les noires mais bon ça fera quand même une petite déco sympa ensuite on va reprendre dans l'or parce que je vais me paumer moi alors j'ai commandé des oreilles mais qui sont pas de grande qualité on va dire mais moi sur mes cheveux ce sera très bien puisqu'ils étaient à 2,72€ pièces mais je me dis avec deux petites pinces ça tiendra parfaitement bien donc pour 2,72€ j'ai pris celle-ci donc sur le thème maléfique donc avec un strass au milieu elles sont toutes je vais dire toutes avec pimp sequin comme ça mais effectivement elles sont très très souples maintenant je me dis au pire des cas avec deux petites pinces vous savez noire pour tenir bien ça ira très très bien parce que moi souvent les oreilles au bout d'un moment comme je suis migraineuse ça tend ça me fait mal à la tête donc pour moi la souplesse comme ça c'est très très bien et sinon je mettrais un des noeuds que Chloé m'a fait ensuite toujours pour 2,72€ j'ai pris des Peter Pan comme ceci pareil en tout temps sequin avec la petite plume qui rappelle Peter Pan donc pareil très joli ensuite pour 2,09€ j'ai pris des comme ceci Ariel la petite sirène donc franchement pour 2€ il n'y a vraiment pas de quoi s'en priver elles sont vraiment très très chouettes voilà toujours pour 2,09€ pareil j'ai pris des Ariel vous voyez mais elles sont différentes sur les violettes et autres qui est rouge comme ceci et pour finir toujours sur le thème maléfique j'ai pris celle-ci que je trouve aussi très très chouette donc à 2,72€ voilà donc pas de quoi s'en priver et puis au moins si elle s'abîme ça fait moins mal au coeur même si j'ai pas envie qu'elle s'abîme très honnêtement ensuite pour 3,02€ liesse m'avait demandé de lui commander ceci donc c'est un kit en fait pour nettoyer les oreilles il me dit en fait il a vu passer une pub un jour comme quoi après je le sais aussi tout le monde le sait les coton tiches c'est pas bon en fait pour les oreilles moi tu lis quasiment tout le temps mais c'est vrai que normalement c'est pas bon et apparemment avec ce concept là ça permet de nettoyer les oreilles sans enfoncer la cérumène ça s'appelle je sais pas enfin bref sans boucher risquer de boucher les oreilles clairement je vais le laisser tester je vous dirai mais je vais le laisser tester et si ça fonctionne peut-être je tenterai donc voilà donc il voulait tenter donc je lui ai pris à 3 euros et 2 centimes ensuite les cuillères je vous les ai montré ça par contre j'ai fait un litige donc j'ai payé ça 3 euros 62 donc c'est une petite figurine pour mettre sur le gâteau d'anniversaire de Sohan donc une il n'y a pas l'épée en fait dans la main de Batman donc ça on dirait c'est pas très très gênant en soi mais surtout au niveau du visage comme vous allez pouvoir le constater elle est franchement super abîmée ici là voilà on voit bien enfin voilà elle est vraiment très très abîmée donc bon c'est vrai que c'est pour mettre sur son gâteau mais je comptais bien ce qu'il la garde après c'est pour ça que j'avais investi un peu plus et en plus il y a marqué Avenger bon ça c'est pas très grave mais bon on voit pas le rapport avec Batman et normalement il était censé avoir un petit sabre ou un petit batarang je pense dans la main et il n'a pas de batarang donc bon batarang c'est pas très grave mais par contre le casque et tout il est vraiment trop abîmé donc j'ai ouvert l'été je vous dirai mais je pense que je serai remboursée sans soucis mais je vous confirmerai ça parce que moi ça fait très longtemps que je n'avais pas ouvert de litige sur Paypal donc je vous dirai si ça s'est bien passé ou pas mais là j'étais un peu déçue pour 3,62 euros ensuite pour 2,08 euros j'ai pris donc j'en ai pour 2,51 euros en total donc il y avait des petits frais de port d'ailleurs il y a du papier avec des pieds de corde peut-être que je mettrai de l'hélium dedans à voir donc là vous avez dedans 10 ballons donc 2,51 euros donc ce sont en fait des ballons sur le thème toujours Batman donc il y a des jaunes avec Batman dessus et les noirs en fait c'est avec le sigle comme ceci Batman et en plus il y avait un petit rouleau comme ceci pour attacher les ballons donc je pense que c'est surtout si vous voulez les suspendre avec de l'hélium mais au pire des cas je pense même sans hélium ça sera plus joli pour les suspendre sur la terrasse donc ça je vais faire un carton anniversaire de Sohan ensuite pour 1,62 euros et avec les frais de port j'en ai pour 2,53 euros je lui ai commandé des pailles en fait et à l'intérieur vous avez donc 20 pièces donc ce sont des pailles pareil avec un logo Batman je vais vous en montrer une vous avez la paille et il faut installer la petite décoration Batman comme ceci qui fait penser un peu à de la fêtrine mais on fera tout ce que je les prépare avant l'anniversaire parce que sinon je vais galérer je galère comment ça se met ce truc là il y a une technique que je connais là ah voilà c'est tout simple voilà donc ça vous fait comme ça une petite chauve-souris la petite paille donc très très sympa donc je vais préparer tout ça pour son anniversaire donc il y en a 20 au total à l'intérieur voilà donc ça paraît dans une carte son anniversaire hop avec la petite déco quand même Batman ensuite est-ce que j'ai commandé autre chose non le reste je n'ai pas encore reçu donc voilà donc très contente dans les décos de l'anniversaire de Swan j'ai tout on installera je pense l'espace avec le croquette enfin le cricket on ne mettra pas le truc de Babington parce que je pense que ça va être une catastrophe mais on va lui faire un petit espace aussi avec les petits jeux de quilles et le petit chapiteau aussi donc je pense qu'il va être très content c'est pour l'IS ensuite en sortant du boulot donc on a été récupérer des to go to go donc au wok donc c'est un restaurant asiatique qu'on aime énormément et on a été récupérer le cadeau d'anniversaire de Swan chez Micromania que vous découvrirez le jour de son anniversaire au cas où n'est-ce pas et moi je me suis passée vite fait au repère le repère des geeks ça s'appelle en fait je vous avais déjà montré j'avais pris des gels antibactériens Eliès avait pris une voiture puisque je vous avais dit que je cherchais la pop Aurore en fait j'avais trouvé Ariel mais je ne trouvais pas Aurore et là ils avaient tout ils avaient Aurore ils avaient Ariel ils avaient Jasmine ils avaient Tiana comme ça c'est ils avaient tout et pareil elles sont à 14,99€ même prix que chez Micromania Zing et compagnie donc je suis très contente d'avoir Aurore j'aime surtout beaucoup Maléfique mais j'aime beaucoup ce dessin animé là qu'est-ce qu'il mange encore ? ça va c'est un oeuf un enfant terrible donc je suis très contente de la voir elle est vraiment très 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 jolie avec son petit écureuil un petit oiseau et voilà Mademoiselle Aurore donc vraiment très jolie donc elle ira avec Ariel enfin peut-être pas au même endroit qu'Ariel mais vous m'avez comprise donc très 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 contente de la voir donc pour 14,99€ si elle avait été chez Micromania je l'aurais peut-être pris chez Micromania parce qu'en ce moment il y a une pop achetée la deuxième à 50% mais elle n'était pas donc du coup tant mieux j'en ai pris qu'une pop ensuite Kisha a reçu sa pop du mois donc je pensais que c'était le cadeau du site Verineco puisqu'en fait j'ai reçu un mail comme quoi ça y est ils avaient reçu le cadeau donc qui a été expédié et je lui dis ça va être Verineco et pas du tout c'est sa pop du mois de pop in a box donc elle elle est contente parce qu'elle aime beaucoup le personnage Stitch et donc c'est la 159 même si elle m'a dit qu'elle aurait bien aimé avoir la 125 ou la 127 donc Stitch je suis en mode comme ça là ou en mode Elvis voilà ou même encore Souillon ça aurait été cool d'ailleurs mais bon je pense que Souillon maintenant elle doit être très très rare mais elle elle a eu la 159 donc c'est trop mignon c'est Stitch elle-ci comme ceci en voilà il est trop mignon donc je la déboxe pas parce que je sais plus si Kisha a déboxe ou pas je me rappelle plus mais voilà Stitch à 159 alors je sais qu'elle en a déjà une de Stitch mais je sais plus laquelle elle a et je ne l'ai pas dans ma collection donc enfin elle n'est pas avec les autres pommes donc elle doit l'avoir dans sa chambre mais je ne sais plus je ne sais plus laquelle là il faudrait que je lui demande mais là elle est partie à un anniversaire donc voilà elle a reçu Stitch et ensuite Eliès a été récupéré un give aujourd'hui donc moi j'en ai donné un et lui a été en récupéré un donc c'est du 8-10 ans donc ce ne sera pas pour tout de suite mais il s'est dit que c'était un nom quand même qui était très très cool donc il a réservé en fait donc ce sera certainement pour ce sera pour soi mais je ne sais plus certainement ce sera pour Sohan parce que c'est du 8-10 ans c'est pour ça ah non il m'a dit aussi sinon pour aller non je sais pourquoi je dis ça parce qu'il m'a dit si non est-ce que ça pourrait plaire à Adrien donc c'est un petit haut comme ceci du FC Barcelone FC Barcelone FC Barcelone FC Barcelone voilà en vie ils sont bons et tout mais je vais le voir la même ils sont très très bons donc de la marque Nike en fait donc très 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 sympa voilà un bleu ciel donc très joli don et il a adopté un joli pareil en lui disant qui n'a jamais lui été porté donc comme ceci donc lui il est en bleu foncé alors pour la petite information quand même celui-ci le bleu ciel c'est un officiel voilà c'est tout ce qu'il y a de plus officiel celui-ci par contre c'était bien précisé dans l'annonce give c'est plus fort qu'une inspiration quoi vous m'avez compris c'est voilà c'est une copie qu'on va dire clairement je ne sais pas sur quel site elle a commandé mais elle l'avait précisé dans l'annonce donc elle nous a dit que c'était du 8-10 ans puisque vous voyez c'est marqué 14 ans et clairement c'est la même taille que le bleu turquoise maintenant très honnêtement il faut voir la différence vraiment je après moi je ne suis pas très foutre mais il faut voir la différence c'est vraiment entre les deux peut-être celui-là est un petit peu plus fin ou peut-être un petit peu à travers mais là franchement c'est léger vu comment les garçons grandissent et ce qu'ils font de leurs vêtements j'ai envie de vous dire voilà puis c'était un don de toute façon donc voilà mais j'ai trouvé ça par contre très honnête de la dame qu'elle l'écrive en fait elle n'était pas obligée moi je ne me serais pas rendue contre l'ISC mais moi pas du tout parce que lui les étiquettes Nike il les connait très très bien moi je vous avoue que et avec il y avait le bas de jogging comme ceci voilà avec Floquet Barça ici sur les coutures et tout franchement c'est super bien fait alors je ne sais pas combien ça coûte en réalité mais c'est vrai que pour des enfants quand je vois le prix des maillots de l'ISC je me dis que c'est vrai que ça ferait mal au coeur de mettre ce prix là dans les enfants puisqu'ils grandissent tellement mais tellement vite bon même si j'en corrige pas à la contrefaçon je peux comprendre que la maman mais par contre je ne sais pas pourquoi son fils ne l'a jamais porté alors je vous imagine qu'il avait 14 ans ou 12 ans et qu'elle lui a pris 14 ans et qu'en fait en recevant c'est aperçu que ça corresponde plus à du 8-10 ans j'imagine que c'est pour ça qu'il ne l'a jamais porté voilà bah écoutez c'est tout je vous ai tout montré normalement donc ce que je vais faire c'est que je vais clôturer finalement le vlog maintenant Diego a trimballé tous mes pots de fleurs je ne sais pas ce que je voulais faire pousser mais de toute façon c'est foutu il n'y a rien qui poussera partout dans le jardin je vais clôturer donc mon vlog maintenant comme ça demain je vais aller à la brocante mais je ne vais pas emmener mon appareil photo mais si je trouve des choses je vous les montrerai parce que après donc lundi mardi on est repos et mercredi c'est notre grand retour dans la magie donc je pense que ce sera mieux que je le clôture maintenant comme ça j'aurai le temps de vous le mettre en ligne je pense pour lundi matin et puis je pense qu'avec le blablabla il aura duré bien assez longtemps voilà bah écoutez je vous fais de très très gros bisous j'espère que tout vous aura plu vous retrouvez le lien de tout ce que je vous ai présenté en tout cas qu'on peut retrouver sur les sites internet en barre d'infos je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao